600 milliards de dollars, telle était la taille du marché mondial des semi-conducteurs en 2021. De toutes petites puces électroniques indispensables à vos smartphones, ordinateurs ou encore voitures. C'est pour autant dire l'oxygène de l'informatique, une industrie toutefois trustée par quelques entreprises seulement. Un monopole qui cristallise la rivalité entre Washington et Pékin. Une rivalité qui justement pousse les Américains à adopter le SHIPS Act, une nouvelle loi sous forme de package prévoyant quelques 52 milliards de dollars d'aides consentis à la construction d'usines de semi-conducteurs aux Etats-Unis. Ce financement accru de la recherche et du développement permettra aux Etats-Unis de dominer le monde dans les industries du futur, de l'informatique quantique à l'intelligence artificielle en passant par la biotechnologie avancée. C'est donc encore une fois une histoire d'hégémonie, une marotte chez les Américains qui ne veulent pas voir leur adversaire chinois prendre le large en matière de monopole sur l'industrie des semi-conducteurs. Objectif affiché, assurer la relocalisation sur le sol américain de tout ou partie de la chaîne de valeur, quitte à irriter au plus haut point le dragon chinois. Car entre les deux puissances économiques, l'on retrouve le leader mondial du secteur, le taïwanais TSMC, un mastodonte qui accapare à lui seul 53% du marché mondial, d'où l'accroissement de l'intérêt américain pour la province chinoise, au-delà des considérations géopolitiques avancées par l'administration américaine, selon certains observateurs. Et pour cause, lors de sa dernière visite controversée à Taipei, la présidente de la chambre des représentants américaines Nancy Pelosi a rencontré un certain Mark Liu, qui n'est autre que le président de TSMC. Guerre de souveraineté économique oblige, les Etats-Unis démontrent encore une fois toute leur disposition à s'engager dans des conflits extraterritoriaux dès que le pronostic vital de l'un de leurs secteurs stratégiques est engagé. Un constat soutenu d'abord par les chiffres. Selon les données du Comtrade, la valeur jumelée des exportations de puces électroniques de Taïwan et de la Chine a atteint en 2020 les 237 milliards de dollars contre 44 milliards pour les Etats-Unis. A noter que la valeur des exportations du triumvirat Chine, Hong Kong et Taïwan représentait en 2020 près de 400 milliards de dollars, soit environ la moitié du total mondial.